Trois questions qui vont améliorer ta vie. Alors dans cette vidéo ça va être simple, je vais partager avec toi trois questions. Si tu les utilises, si tu te poses ces trois questions chaque jour, chaque matin, dès que tu te réveilles, je peux t'assurer que ta vie va changer à jamais. C'est une évidence. Parce que dès lors que tu te poses ces questions, chaque jour, des réponses vont émerger en toi et forcément à un moment donné, tu vas agir par rapport à ces réponses. Donc ces trois questions sont complètement différentes l'une de l'autre. La première va te permettre d'apprécier ton instant présent, d'apprécier ta réalité telle qu'elle est. La deuxième question va te permettre de mettre des paillettes dessus, de l'embellir légèrement, de mettre un peu de piment, la cerise sur le gâteau. Tout dépend comment tu veux appeler cela. La troisième question va permettre de mettre un sens à ta vie. Et donc quand tu combines les trois, cela crée quelque chose de génial. Donc la première question qu'il faut que tu te poses chaque matin quand tu te réveilles, que tu te réveilles de bonne humeur ou de mauvaise humeur, mais surtout si tu te réveilles de mauvaise humeur. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ? Aussi simple que cela puisse paraître. Si les gens étaient reconnaissants, ils ne seraient jamais tristes, parce que tu ne peux pas être reconnaissant et triste à la fois. C'est strictement impossible, essaie de le faire. Bon courage ! Donc essaie d'être reconnaissant, d'avoir la possibilité de voir, aussi simple que cela. Essaie d'être reconnaissant, d'avoir la possibilité d'entendre. Sois reconnaissant de t'être réveillé ce matin, aussi simple que cela puisse paraître. Il y a des millions de personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin. Donc sois-en reconnaissant. Je sais que c'est quelque chose que j'ai dit, redit, redit encore et encore. Sois reconnaissant de t'être réveillé ce matin, mais si les gens prenaient conscience chaque matin, je peux t'assurer que l'humanité se comporterait différemment. Donc sois-en reconnaissant. Mais tu peux également être reconnaissant, c'est très puissant, de tous ces challenges que la vie t'envoie, de toutes ces difficultés auxquelles tu es confronté. Parce que tous ces événements que tu cherches à fuir, tous ces événements que tu ne veux pas expérimenter sont là pour t'aider à évoluer, sont là pour t'aider à te connecter à cette conscience qui vit en toi. Mais la plupart d'entre nous, on ne veut pas y être confronté parce que c'est difficile à ressentir. Il y a plein d'émotions que l'on ne veut pas ressentir qui émergent en nous. Mais ces événements sont là pour t'aider à évoluer. Donc sois-en reconnaissant. Tu peux même être reconnaissant du fait d'être reconnaissant. Là, c'est pour un niveau supérieur. Deuxième question, pour mettre des paillettes sur ton quotidien. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui d'excitant ? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui me donne envie de sortir du lit et d'aller directement dehors sans prendre le petit-déjeuner, sans boire mon café ou mon thé, sans même prendre ma douche ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui me donne cette motivation ? D'aller dehors, peu importe le temps, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me motiver à sortir de chez moi sans pour autant passer par ma routine quotidienne ? Quel est cet événement qui pourrait booster ton quotidien ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu aurais eu envie de faire que tu n'as pas osé faire ? Va le faire. Quelle est cette chose que tu as mis de côté ? Reprends-la. Quelle est cette chose qui fasse en sorte que ton cœur bat à sans allure ? Fais cette chose-là. Ça va donner du peps à ta vie. Tu vas être plein d'énergie et ça va t'aider à sortir davantage de ta zone de confort, chose qui est très utile parce que toutes les opportunités se trouvent à l'extérieur de cette zone de confort. Mais les gens préfèrent rester assis sur leur canapé en face de la télévision, regarder d'autres personnes vivre déjà leurs propres rêves. C'est plus agréable de travailler sur le sien. Donc ce que tu peux faire pour donner un peu de peps dans ta réalité, dès que tu vas bosser, prends chemin différent. Ah oui, mais l'autre chemin, c'est 10 minutes de plus. Fais 10 minutes de plus. Et durant le chemin, écoute un livre audio ou regarde les oiseaux, regarde les nuages. Mais reste concentré quand même sur la route. Je ne veux pas être responsable d'un accident. Dans tous les cas, tu es responsable à 100%. Quoi que je te dise ? La responsabilité, c'est toi qui l'as, ce n'est pas moi. Prends chemin différent. Si tu es habitué à prendre ta voiture pour aller chercher ton pain, prends vélo, marche, fais quelque chose de nouveau, quelque chose où tu te sens légèrement, une situation d'inconfort. Parce que là, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, avec des nouvelles idées, une nouvelle manière de voir la vie, une autre manière de se comporter, de réagir face aux événements. Et c'est là que tu apprends énormément. C'est pour ça que je dis aux gens, voyage ! Parce que quand tu voyages, ça se fait automatiquement. Tu changes ton environnement, tu es avec une culture différente, donc forcément, tout ce qui se passe à l'intérieur de la tête change. C'est une évidence. Parce que leur monde extérieur est différent, donc forcément leur monde intérieur est différent également. Et vice versa. Ça fonctionne dans les deux sens. La troisième question que tu peux te déposer, pour donner un sens à ta vie. Qu'est-ce que je peux faire, là maintenant, aujourd'hui, pour aider l'humanité, pour la servir ? Qu'est-ce que je peux faire ? On a tous des talents. On a tous certaines choses auxquelles on est super bon, et d'autres, ça va, mais on préfère ne pas le montrer aux autres. Il y a certaines choses en toi que tu sais faire. Il y a certaines choses que d'autres personnes n'ont pas cette capacité. Fais cette chose-là et fais en sorte de partager un message. Si tu sais chanter, essaie d'utiliser des paroles conscientes, d'aider les gens avec ton chant, avec ce que tu sais faire. Si pour l'instant, tu n'as pas découvert ce talent qui vit au plus profond de toi, tu peux très bien avoir certains actes de bonté, te comporter d'une manière qui fasse en sorte que les gens voient la vie différemment, qui fasse en sorte que les gens voient l'être humain différemment. Tu te souviens de cette secrétaire que tu as croisée, tu ne lui as pas souri ? La prochaine fois, souris-la. Souris-la, je ne sais pas si ça se dit. Souris, tout simplement, tu m'as compris. La prochaine fois que tu croises ton voisin, souris également. Comment ça va aujourd'hui ? D'ailleurs, si un jour tu as besoin d'un ingrédient que tu n'as pas chez toi, juste viens toquer à ma porte, ça t'évitera d'aller au supermarché. Aussi simple que cela puisse paraître. Et si tu penses que tu es trop petit pour faire la différence, essaie de dormir avec un moustique. Je te l'ai déjà dit, mais elle est extraordinaire, elle est valable dans toutes circonstances. Aussi petit que tu penses être, chacune de tes actions impacte une autre personne, qui va impacter une autre personne et ainsi de suite. Et après, c'est tout le monde qui change. Et là, c'est génial. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider l'humanité ? Parce que c'est bien de s'aider soi-même, mais on arrive à un stade, au bout d'un moment, il faut chercher à aider les autres. Mais dans l'idéal, essaie de t'aider toi-même en aidant les autres. Comme ça, tout le monde est content. Tu ne te laisses pas de côté. Ok ? Donc, si tu ne sais pas quoi faire, moi je peux te trouver des astuces. Va travailler pour une ONG, quitte ton boulot qui détruit la planète, éventuellement. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu peux faire du bénévolat de temps en temps. Une après-midi, une matinée, avec la Croix-Rouge, avec les maraudes, donner de la nourriture aux autres. Tu vas rencontrer des gens qui ont un grand cœur et qui sont au service de l'humanité, et je peux t'assurer que ça va donner un sens à ta réalité. Et c'est génial. Donc combine ces trois questions. De quoi puis-je être reconnaissant aujourd'hui, là, maintenant ? De quoi je suis déjà reconnaissant ? Qu'est-ce que je peux faire pour donner du peps à ma réalité ? Qu'est-ce que je peux faire d'excitant aujourd'hui, qui booste mon taux d'adrénaline, d'énergie ? Et troisième question, comment je peux faire pour aider l'humanité, pour la servir, pour faire en sorte que le monde change, que le monde que j'avais en tête quand j'étais enfant ne reste pas une idée, mais devienne une réalité ? Combine ces trois questions, pose-toi ces trois questions, prends quelques instants pour réfléchir aux réponses éventuelles, parce qu'il n'y en a pas forcément une. Pose-toi ces trois questions chaque matin, et je peux t'assurer que ton quotidien va changer. Mais ce n'est pas quelque chose qui se passe en un jour. Non, c'est trois questions qu'il faut répéter jour après jour, pendant un bon petit moment. Il n'y a pas de délai limite, ok ? Tu peux le faire pendant 30 jours, tu peux le faire pendant 1000 jours, c'est à ton bon vouloir. Dans l'idéal, pose-toi ces questions à chaque instant. Parce que là, tu vas voir le monde différemment, surtout en étant reconnaissant. Tu vas vraiment prendre plaisir à expérimenter cette vie, et tu vas te connecter à cette joie intérieure, parce que cette joie intérieure est connectée à la reconnaissance. Et tu peux donner du peps à ta vie, histoire de vraiment vivre la vie que tu souhaites, et non pas uniquement accepter cette réalité et ne pas la changer. Parce que selon moi, il faut trouver un juste équilibre. Il faut accepter notre réalité telle qu'elle est, mais il y a certaines choses qu'on peut changer et qu'on a envie de changer. Donc fais tout pour les changer. Et ça, ça se passe en dehors de ta zone de confort, sur des terres inconnues, là où t'es légèrement perdu. Mais vu que la vie n'est pas uniquement nous, c'est pas uniquement moi, 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 mais c'est aussi les autres, parce qu'on est tous connectés. Donc il faut chercher à être au service de l'humanité. Pas forcément pour nous faire plaisir à nous, pour faire plaisir aux autres, pour les aider, mais automatiquement, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Je travaille dans différentes ONG, que ce soit MSF, La Croix-Rouge, j'ai pas fait l'enfer à La Croix-Rouge par contre, MSF, La Croix-Rouge, Fred Hollows Foundation. Et ça fait tellement du bien de savoir que ce que tu fais dans ta journée, ça a un impact positif sur le monde dans lequel on vit. Tu sais que t'as ton rôle à jouer. C'est extraordinaire, mais ça, tu pourras jamais le comprendre si tu ne l'expérimentes pas. Donc j'espère qu'une fois que les réponses vont venir à ces trois questions, tu vas agir par rapport à ces réponses. Parce que se poser des questions et avoir les réponses, c'est que 50% du boulot. Agir, c'est 50%. Donc combine le tout. En attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada